Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment organiser le menu démarrer de Windows 11. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Windows 11 et bien sûr chacun a ses méthodes pour organiser et retrouver le logiciel qui lance plus ou moins régulièrement. Dans ces méthodes on retrouve épinglé à la barre d'étage, l'utilisation de raccourcis sur le bureau. Microsoft avec Windows 11 nous propose une autre alternative via le menu démarrer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous montrer comment épingler des logiciels dans le menu démarrer, comment les organiser dans des petites sortes de dossiers, comment gérer l'espace entre recommandations et épingler, donc faire en sorte que les recommandations prennent moins de place ou plus de place par exemple, et aussi comment rajouter des petites icônes à côté du bouton marche-arrêt dans le menu démarrer. Alors démarrons les activités, comment épingler des applications directement dans le menu démarrer. Et bien c'est facile, à vous de trouver soit dans toutes les applications l'application qui vous intéresse, il faut que j'en prévue une qui n'est pas déjà épinglée, avec un petit clic droit, épingler au menu démarrer. Je vais la retrouver, alors comme j'en ai mis beaucoup, j'ai une deuxième page, voilà, terminale est arrivée ici. Ça peut être tout simplement en faisant un petit clic droit sur un raccourci, ah il est déjà au menu démarrer, donc je vais faire désépingler pour l'enlever, et puis on va refaire épingler au menu démarrer. Donc c'est pareil, il doit atterrir, voilà, en bas. Ça peut être aussi via directement un exécutable que vous avez, comme celui-là, où je vais pouvoir faire aussi clic droit, épingler au menu démarrer. Pareil, il va atterrir toujours en dernier, dans l'emplacement. Vous avez la possibilité de faire un petit clic droit, et de faire placer au début, ça va être directement tout au début. Vous pouvez les glisser, déposer pour changer l'ordre, voilà. Et vous allez pouvoir aussi générer une sorte de dossier pour regrouper les applications qui ont la même fonction, le même thème. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre, bureautique, je vais prendre bloc-notes et puis Outlook. Voilà, et pour faire un petit dossier, parce que c'est simple, je prends une icône, je le glisse sur un autre icône et ça me crée un dossier de rangement. J'ai plus qu'à lui donner un nom, genre une bureautique. Je peux rajouter autant d'applications que je veux dedans, il suffit de glisser après l'icône dans le dossier. Paint, on va s'arrêter là, c'est très bien. Détente, allez, on va mettre ça aussi, film et télé. Alors, on peut continuer comme ça longtemps et quand je clique, j'ai les éléments. Je peux bien sûr ranger ces éléments aussi dans le dossier comme j'ai envie. Je vais voir apparaître. Ici, j'ai fait glisser, déposer, c'est bon. Vous voyez que maintenant, comme je n'ai plus trop d'icônes qui dépassent, je n'ai plus deux pages. Donc ça, c'est caché. Les recommandations, je n'ai pas travaillé assez avec la machine pour avoir des recommandations, mais on retrouve notamment ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les logiciels que vous avez récemment installés apparaissent dans les recommandations. Vous pouvez après faire un petit clic droit et épingler au mieux démarrer assez facilement. Donc les recommandations vous indiquent les logiciels ou les fichiers que vous avez manipulés dernièrement. Alors, comment changer l'espace entre épingler et recommandation ? Il suffit tout simplement de faire un petit clic droit, aller dans la partie ici, clic droit, paramètres du menu démarrer. Et vous avez la possibilité de pouvoir changer la disposition. Donc là, j'ai une disposition classique où j'ai au moins trois emplacements pour les recommandations. Si je fais ici, c'est-à-dire que les recommandations vont prendre beaucoup moins de place, et j'ai plus de place pour l'épingler. Et inversement, la dernière, c'est les recommandations qui vont prendre plus de place, la moitié, les deux tiers de l'écran du menu démarrer. A vous de choisir, je serai plutôt plus sur les autres éléments épinglés, en utilisant très peu les recommandations. Autre chose que vous pouvez faire aussi, si vous voulez rester dans ce menu, c'est ici, le bouton dossier nous permet d'aller rajouter, juste là, à côté du bouton marche-arrêt, d'autres éléments qui vous intéresseraient, que vous utilisez peut-être régulièrement. Là, j'en ai mis quelques-uns, et on les retrouve directement affichés ici. Si vous voulez désépingler, à vous de faire un petit clic droit, et puis par exemple désépingler de l'écran de démarrage, tout simplement. Si vous voulez supprimer un dossier, il faudra enlever tous les éléments qui sont dedans. Bon, une fois qu'il n'y en a plus qu'un, le dossier disparaît, simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse jouer avec le menu démarrer et organiser vos icônes comme vous le souhaitez. Merci de votre attention, merci pour les partages, merci pour les likes, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501